Bonsoir à tous, pas de changement ce mardi avec une journée toujours maussade, ponctuée d'épaignages et de passages d'averses modérées. Sur l'animation satellite de ce soir, on distingue un cordon nuageux sur la Martinique qui a engendré le temps perturbé du jour, et plus à l'ouest sur la mer des Caraïbes, l'onde tropicale qui s'évacue vers les côtes mexicaines. Les dernières 24 heures sont restées humides sur la Martinique et de bons cumuls ont parfois été relevés comme, sans surprise à fond, Saint-Denis avec 44 mm d'eau ou encore Fort-de-France avec 21 mm. Ce soir, et à l'image de la journée, le temps reste chargé avec des nuages porteurs d'averses modérées. Pareil pour la nuit prochaine avec des pluies toujours au programme et on attend des minimales de 25 degrés. Demain, une fois de plus, les nuages sont encore nombreux et continuent de distiller des averses. Elles seront en revanche moins nombreuses l'après-midi avec des éclaircies plus larges, laissant un peu plus de place au soleil. 31 degrés de maximal sont prévus au thermomètre. La lysée de secteur Est devient faible à modérer avec des valeurs moyennes, comprises entre 10 et 15 km heure en moyenne dans les terres et jusqu'à 20-25 sur la façade atlantique. Concernant la mer, elle est toujours agitée en Atlantique et Cano, mais elle s'amortit. Les creux moyens atteignent 1,60 m en début de journée, puis 1,30 m en soirée. En Caraïbes, elle est belle à la côte et peu agitée au large avec des creux moyens de 1 m en fin de journée. Et on reste en mer avec les horaires de nos marées. La pleine mer aura lieu ce soir à 23h59, la basse mer demain à 8h59. Le soleil ponctuel se lèvera comme aujourd'hui à 5h49 pour se coucher également comme ce soir à 18h29. Sans transition, passons aux tendances. Jeudi enfin, nous profiterons d'un temps un peu plus sec. En effet, après les averses matinales, les nuages laissent la parbelle au soleil. Seules quelques ondées continuent d'humidifier le haut-relief. Les alizés s'orientent au nord-est et soufflent faiblement. La mer, elle, s'atténue et devient peu agitée en Atlantique et Cano. Et le répit ne sera que de courte durée, car vendredi, le passage d'une onde tropicale peu active en bordure de notre île engendre un temps plus humide. Les nuages sont à nouveau très présents et parfois accompagnés d'averses. Mer et vent seront sans changement. Samedi, le temps devrait rester assez humide avec une prédominance des nuages et des averses. Et dimanche, rebelote une nouvelle onde tropicale, potentiellement active cette fois, pilotera le temps. Nuages et fortes averses devraient être au programme de cette journée dominicale. Et direction le sud de la France pour notre tour du monde du mercure et plus précisément Marseille. C'est là-bas qu'il a fait le plus chaud avec 34 degrés de maximal. Tout de suite, place à la météo des cyclones. Restez avec nous.